Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je me lance un défi, celui de scraper des photos d'école. Ma soeur m'a envoyé plein de photos scolaires de mes petits-neveux, donc je n'ai pas envie de les laisser dans un placard, ça m'embête. J'ai plutôt envie de me faire un mini-album que je pourrais garder. Je vais essayer de réaliser un mini-album assez simple, assez petit et surtout assez plat, qui puisse tenir dans une enveloppe. Et comme ça, si vous avez de la famille un petit peu loin, vous pourrez faire ce mini-album pour leur envoyer et leur offrir. Et comme ça, ils verront grandir vos enfants et ça leur fera super plaisir. Donc voilà, toutes mes photos, j'en ai qui sont en double, voire en triple. Et elles sont souvent très colorées, vous voyez. Donc on va choisir quelque chose de très sobre, on va partir sur du papier craft. On va utiliser deux feuilles A4 de papier craft, ou alors une grande feuille 30x30. Dans le premier papier, alors moi ici j'ai un format américain, c'est pas vraiment du A4, elle fait 28 cm de long. Donc je vais garder la longueur, je vais la couper à 15 cm en hauteur. Voilà. Et je le plie à 10 cm, puis à 20 cm. Et donc il me reste un morceau de 8 cm. Ma deuxième feuille de papier, je la coupe à 15 cm, par 20 cm. Et je la plie en deux à 10 cm. Donc vous pliez vos papiers. Maintenant on prend la double page, ça sera la couverture de notre album. Du coup on va venir embosser ici cette partie, et cette partie. Alors j'ai pris une plaque d'embossage écriture, pour que ça fasse un petit peu scolaire. Parce que j'ai pas grand chose en rapport avec l'école, donc c'est ce qui ira le mieux. Donc on va vouloir embosser ici, donc attention au sens surtout. Alors vous verrez que notre page fait 15 cm de hauteur, on aura un tout petit bout en bas qui sera pas embossé, c'est pas un souci. Donc vous voyez, on va le placer comme ça. Vous faites attention de le mettre bien droit sur votre plaque. La Big Shot est pas beaucoup plus large que 15 cm, et du coup, voilà, faut pas abîmer votre papier, donc faites attention. Hop, une fois que c'est bon, on y va. N'hésite pas à faire un à l'heure tour en embossage, pour que ce soit bien marqué. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose ici, et je veux toujours l'embossage sur l'extérieur, donc je remets la plaque comme ça, dans le même sens. Là encore, attention que votre papier ne dépasse pas, parce que quand vous allez le passer dans la Big Shot, vous allez le déchirer. Donc là on est bon, il n'y a rien qui dépasse sur les côtés. Et on y va. Comme tout à l'heure, je fais un aller-retour. Et voilà, j'ai mes deux côtés embossés. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera la couverture de notre album, et donc on aura cette page triple qui va venir se glisser à l'intérieur, ici. Comme ceci. Et donc on va faire tout simplement une relure en perforant, et en mettant une ficelle. Donc c'est vraiment tout simple. On prend un crayon de papier, une règle, on fait un repère à 2 cm du bord sur la tranche, et on va perforer ces deux endroits-là. Et on fait la même chose ici. Voilà. Une fois que j'ai perforé mes deux pages, je vais les superposer, et normalement, les trous tombent en face. On n'a plus qu'à relier avec une ficelle. Si vous voulez, vous pouvez choisir de mettre plusieurs ficelles, si elles sont fines, pour faire un effet plus enfantin, plus coloré. Donc voilà, avec la relure colorée, c'est plutôt sympa. Et donc on a notre album, qui est un petit carnet. On n'a plus qu'à disposer les photos, et à le décorer. Ensuite, avec ces tampons, je vais venir faire des petites étiquettes, qui vont ressembler à des étiquettes de cahiers, et qui me serviront à faire la déco dans mon petit album. Et voilà ce que ça donne une fois découpée. Alors j'ai commencé à placer quelques photos. Donc déjà les plus grandes, comme elles prennent quasiment une page à chaque fois. Et ensuite, je vais apporter un petit peu de volume, en jouant avec des pochoirs et de la pâte de structure. Donc placez votre pochoir. Là, il ne faut plus bouger. Si vous préférez, vous pouvez le maintenir avec du masking tape. Et avec votre petit couteau à peinture, vous allez venir étaler la pâte de structure. Alors soit vous remplissez complètement votre pochoir, soit vous faites des formes aléatoires, ce n'est pas un souci. C'est joli aussi. Voilà. Maintenant, vous laissez bien sécher. Et une fois que c'est sec, vous allez pouvoir venir placer votre photo et vos petites décos. Une fois qu'on a apporté du relief avec la pâte de structure, donc j'en ai mis partout dans mon album, on va venir faire des petites tâches avec des encres noires et blanches, pour rappeler un petit peu des tâches d'encre. Alors quand on fait ça, ça va gicler partout. Je vous conseille de bien protéger vos photos, ainsi que tous les endroits où vous voulez qu'il n'y ait pas de tâches. Donc je commence par le noir, j'agite bien, et ensuite je viens dévisser mon spray, et je tapote ma tige par-dessus mes pages, pour faire des petites tâches. La même chose avec le blanc. Voilà, comme ça j'ai sali mes pages. Ça fait un petit effet sympa. On dirait un peu un cahier des colliers. Vous faites ça sur toutes les pages. Voilà, je vous présente le mini-album terminé. Donc pour décorer la couverture, j'ai mis une de mes photos. J'ai mis une étiquette que j'ai faite avec un tampon, que j'ai mis tout au long de l'album. Et puis voilà, des petites décorations colorées, puisque j'ai pris un fond en papier craft, donc assez neutre. Donc la couleur, je l'ai apportée vraiment avec mes embellissements. Et puis voilà, des petites lettres pour faire un peu thème école. Ensuite ici, on a une grande photo, une petite photo, et puis pareil, des petites décorations, des petits enamel dots par exemple. Toujours mes petites étiquettes pour faire appel, et la pâte de structure qu'on a mise tout à l'heure pour apporter un petit peu de volume. Donc ici, j'ai un petit rabat, j'ai mis juste un embellissement par-dessus. Voilà ma page triple. Donc toujours le même style de déco, mes étiquettes, des enamel dots, quelques tampons que j'ai utilisés sur mes étiquettes, et puis le fond travaillé avec un petit peu de volume. Et mes quelques tâches noires et blanches. Et puis la dernière page. Donc j'ai mis ici un marque-page en fait qui était fait avec des photos d'école. Et donc moi, je trouvais ça plutôt sympa que ça dépasse. Et en plus, on voit le petit personnage ici en haut. Donc voilà, moi j'aime bien le principe. Alors par contre, je l'ai doublé, j'ai mis un papier vert à l'arrière pour que ce soit plus épais et que ça ne se torte pas. L'arrière de ma couverture, je l'ai laissé sobre ou je l'ai juste éclaboussé encore avec mes encres noires et blanches. Donc ici, ma petite ficelle colorée. Vous voyez, ce petit format est très facile à faire. Après, on a un petit peu de travail avec les techniques à l'intérieur. Mais la structure en elle-même n'est vraiment pas compliquée. Et l'avantage, c'est que c'est un petit format en plus qui reste assez plat. Du coup, vous pourrez le glisser dans une enveloppe pour faire une surprise à quelqu'un si vous avez de la famille qui est loin. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Vous retrouverez la liste du matériel sur le site La Fourmi Créative. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.